Bonjour et bienvenue sur du cuir des lames. Alors aujourd'hui une vidéo que je vais essayer de faire courte car je vais vous parler de couteaux que je ne vous ai pas encore présenté, que j'ai affiché sur sur mon site web quand j'ai fait un état actuel de ma collection. Je mettrai le lien en description. Ce sont mes couteaux fixes. Alors ces couteaux fixes je ne les utilise pas souvent, pas beaucoup. Certains font partie de mon EDC mais voilà ce sont des couteaux que j'ai utilisé pour les avoir. C'est à dire que je peux les utiliser occasionnellement mais ce n'est pas une utilisation quotidienne. C'est une utilisation je dirais plus orientée extérieure, au jardin, en forêt mais pas bien évidemment au quotidien en situation urbaine. Alors je vais commencer par les plus petits. C'est un couteau que j'ai dans mon EDC, dans ma pochette EDC. Vous avez certainement dû voir dans ma vidéo que je vous mets par là. C'est un couteau de chez CRKT. C'est le Carson. Alors voici le couteau dans son étui avec un petit clip qui permet de le porter à la ceinture ou à la poche plutôt. C'est un tout petit couteau. C'est un couteau dont la lame fait 6 cm. Le tranchant fait 6 cm. La lame dans sa totalité 6 cm 6 cm. Hologrind. Alors le CRKT ne met jamais le type d'acier. Je pense que c'est du 8 CR13 MOV. C'est un tout petit couteau. Alors plein de semelles. C'est à dire qu'il est entièrement fait d'une pièce avec ses plaquettes en G10 qui viennent se visser. Alors vous pouvez les enlever, ce qui réduit l'épaisseur du manche. Mais voilà au niveau du port, de la tenue, c'est trois doigts. D'où la petite paracorde que j'ai mise pour faciliter la tenue. Il est très pratique si vous avez des petits travaux pour une lame fixe occasionnelle. C'est très sympa d'avoir ce petit couteau. C'est utilisé souvent. Même si pour ouvrir des cartons, du papier, voilà. Mais je le trouvais agréable en termes d'esthétique. Et au niveau du port, il est plutôt pratique. Voilà. Donc le Carson de CRKT avec son étui en plastique. Avec une bonne rétention tout de même, bien sûr. Voilà. Le CRKT Carson. Mon autre fixe que j'ai, qui lui, commence déjà à être un peu plus recherché, on va dire, un tout petit peu plus grand. C'est le TOPS MSK Survival Mini Scandi. Alors c'est une émouture Scandi. C'est-à-dire que c'est une émouture qui part du haut de la lame en biseau directement vers le tranchant. Bon, là, c'est un faux Scandi parce qu'il y a un, comment dire, un fil qui a été rajouté. Mais c'est, c'est tout de même, voilà, une émouture Scandi. C'est un couteau, donc, le TOPS Knives. C'est du, de l'acier 1095, je crois. Les plaquettes sont en micarta. Un très bon grip. On peut les enlever également. Ce sont des clés exactes, des clés à laine qui sont des vis à laine qui sont utilisés, donc très faciles à enlever. Bah, je le trouve, lui, on peut, on peut forcer. C'est un couteau, un petit couteau qui, voilà, prise à trois doigts également, d'où la paracorde. Les tubes en plastique qui a vraiment une très bonne rétention, qu'on peut porter, on peut adapter un clip de poche pour un emport à la ceinture, à l'horizontale ou en vertical. Moi, j'ai rajouté une paracorde pour le porter autour du cou. C'est un couteau qui, voilà, très épais. Je crois qu'il fait 4 mm d'épaisseur ou 3 mm. 3 mm d'épaisseur. C'est un couteau qui respire la solidité. avec les cannelures sur le dos pour avoir une bonne prise en main. Bon, je l'ai un peu abîmé en termes d'utilisation sur le film. Je vais le reprendre. C'est un couteau, voilà, vous pouvez y aller. Il est solide. Il tient bien en main. C'est vraiment top snap. De toute façon, ce sont des couteaux qui sont... On ne peut pas dire le contraire. Toujours très solide. Toujours au top. D'où le nom, tops. Voilà, le mini Scandi MSK Survival. Il y a deux versions de ce couteau. Une version en noir, je veux dire, avec les plaquettes noires. qui est un autre nom. C'est le MSK de 5. Bref, pour 2 pouces et demi. Puisque, en fait, la lame fait 2 pouces et demi. C'est-à-dire 7 cm. Voilà. Très pratique pour une utilisation au jardin, en forêt, quand vous n'avez pas à sortir la grosse lame. Voilà. C'est un couteau qui... Un tour du cou, on va dire, qui est bien utile. Deuxième fixe de ma collection. Alors, troisième fixe. On monte en taille. C'est un cabare. Un cabare qui est réalisé en association avec Essie. Essie qui fait des couteaux typés survival, survie, bushcraft, mais surtout survie. C'est le cabare escabar. Alors, c'est le pendant cabare du Isola de chez Essie. Puisqu'on voit ici Rental's Aventure Essie. Une lame... Je préfère cette configuration de lame que le Isola de chez Essie. Simplement parce que le dessin me parle plus. Voilà. Sinon, c'est... Au niveau du manche, c'est le même manche. J'ai rajouté les plaquettes en plastique qui ne sont pas livrées avec. Le couteau est livré nu. Donc, là aussi, plat de semelle. La lame est d'un seul tenant. Surtout le long. Il y a un gros trou, ici. Normalement, pour passer le petit doigt, pour avoir une meilleure tenue. Moi, j'ai rajouté les plaquettes pour, justement, cette tenue-là. Il est... Il tient vraiment bien en main. Là aussi, c'est un couteau, c'est du 1095 aussi, en type d'acier. Voilà. Il respire la solidité. Vous voyez, il a déjà pris... Il a déjà été utilisé pas mal. Surtout en forêt, celui-ci. Je l'ai affûté récemment, d'ailleurs. Mais, voilà. C'est un couteau qui respire la solidité. Vous pouvez lui faire subir tous les outrages. Il sera toujours présent. La tenue en main est vraiment excellente. Voilà. Là, on le tient à quatre doigts. C'est vraiment un couteau qui vaut le coup. Il est pas très cher. Je crois que c'est une cinquantaine d'euros. Mais, voilà. C'est... C'est l'un des cabards que je voulais avoir. Pour, justement, ce côté pratique. Là aussi, en tour du cou. Voilà. C'est toujours une bonne tenue dans l'étui, en plastique. Par accord, pour le faire tenir autour du cou. C'est plus pratique à sortir qu'une grosse lame. Pour les petits travaux. Mais qui demande de l'effort, quand même. Puisque, voilà. Vous pouvez vraiment y aller avec ce petit cabard. Escabar. BK14, je crois. C'est la référence. Donc, voilà. Mon troisième couteau fixe. Alors là, on attaque les gros couteaux. On va dire les couteaux de taille conséquente. Puisque là, on est sur une lame de 8 cm. Voilà. 8 cm de lame. Là, on passe à 10 cm. Alors, à 10 cm. Voilà. C'est un étui que je me suis fait. Puisque, en fait, c'est livré avec un étui en plastique. Moi, je préférais lui donner un côté plus rustique. Et puis, ça m'a permis de m'entraîner à la réalisation d'étuis. Ouais, j'ai un peu abusé en termes de couture. Mais voilà, c'était mon premier étui de couteau. Avec une petite lanière pour l'accrocher en port bas à la ceinture. Un passant pour l'avoir en port haut. C'est le Mora Compagnon Heavy Duty en version inox. Alors là aussi, c'est Mora. Donc, émouture scandinave. Scandi. Donc, un biseau des deux côtés. Une poignée en gomme. Un plastique très grippant. Une très bonne tenue en main. Une épaisseur de 4 mm, je crois. Ouais, c'est ça. 4 mm. Pratique, solide. Mora, voilà. C'est plein de plates semelles. La lame, en fait, est réduite ici. Sur cette partie là. Jusqu'ici à peu près. L'acier est réduit. Et ne fait pas tout le long. Pour avoir un Mora avec une plate semelle, il vous faut le monter en gamme. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est un couteau qui vaut beaucoup plus cher. Celui-ci, il vaut 15 euros. 15 euros pour un couteau qui peut être utilisé vraiment pour tout et n'importe quoi en termes d'usage forestier ou jardinier. Vous pouvez y aller. Vous n'avez pas peur de l'abîmer. 15 euros. Vous pouvez en racheter un autre très facilement. Ça se trouve partout. Sur tous les sites. Celui-là, c'est l'évolution du Mora de base. Parce que la poignée est plus ergonomique. La tenue est vraiment excellente. C'est un couteau que j'utilise peu, encore une fois. Je sors peu en forêt ou je vais peu au jardin. Je fais un étui avec une rétention correcte. Voilà, le Mora Compagnon Heavy Duty. Très bon couteau. Je vous conseille ça pour vos sorties en forêt occasionnelles. Et là, je passe à mon couteau préféré. Alors, j'ai eu la version en 11 cm, en 110 mm de lame. Mais j'avais des travaux un peu difficiles à réaliser avec. Je trouvais qu'il était en 11 cm. Il était un peu limite en termes d'utilisation. Donc, j'ai basculé. J'ai revendu la version 11 cm. Et j'ai basculé vers la version 14 cm. Alors, ce couteau, il est présenté sur beaucoup de sites internet. de sites de page YouTube. Ce couteau est internationalement reconnu pour sa solidité. Les néerlandais fous d'Ebeka Bushcraft. Voilà, on fait des tests ultimes sur ce couteau. Et il est virtuellement indestructible. Quand je dis virtuellement indestructible, c'est que vraiment, ils lui ont fait subir tous les outrages. Et le couteau n'a pas bronché. C'est vraiment une... C'est une tuerie quoi. C'est un couteau qui est hyper solide. Qui est très accessible en termes de prix. Puisqu'il coûte 72 euros avec l'étui. Donc, c'est pour vous donner une idée de l'accessibilité du couteau. Sur le site, je vous mettrai le lien en description. Varus Teleka. C'est un site finlandais puisque c'est un couteau finlandais. Alors, j'ai fait l'étui. Puisqu'il est livré soit avec un étui en cuir. Alors, j'ai repris le design de l'étui en cuir. Mais voilà, sans l'étui coûte 52 euros je crois. Donc, j'ai préféré acheter le couteau sans l'étui pour me faire l'étui. Là aussi, je fais des étuis avec une bonne rétention. Ce couteau, c'est le Terrava Yakaripuco. Alors, ça a un nom un peu accouché dehors. C'est finlandais. Donc, le Terrava Yakaripuco. L'acier, c'est du 80 CR-V2. C'est un acier, je dirais un acier d'outillage. L'épaisseur de lame. Alors là, pareil, c'est 4 mm. La poignée en gomme. Un très bon grip. Vraiment une tenue excellente. Vous pouvez vraiment forcer avec. Vous ne vous abîmerez pas la main. La lame est en soie traversante. Alors, ce n'est pas une pleine soie. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas toute la largeur de la poignée. Elle est affinée ici pour traverser jusqu'au bout. Alors, avec un petit passant pour une lanière notamment. Alors là, je le prends comme ça pour faire du bâtonnage. Parce que le couteau reste bien en main. Il ne glisse pas. Et vous pouvez utiliser l'anneau pour taper. C'est vraiment un couteau de travail. Très utile. Je lui ai déjà fait subir pas mal de choses. D'ailleurs, je lui repasse un coup d'affûtage. Pour réparer les outrages que je lui ai fait subir. C'est un couteau qui est génial. C'est le couteau dont je ne me séparerai pas. Le fixe dont je ne me séparerai pas. Parce qu'il est génial. Il est tranchant. Il est solide. Alors là aussi, c'est un fausse candy. C'est-à-dire qu'il y a un fil qui a été rajouté. Je pense que... Je crois que c'est... Ben oui. Ce sont les néerlandais de Debika Bouchkraut. Qui ont changé l'affûtage. Qui en ont fait un affûtage convexe. Ils ont fait des essais. Ils ont trouvé qu'effectivement, c'était moins pratique sur cette lame qu'un affûtage un fausse candy comme ici. Mais voilà. C'est... On peut vraiment compter sur ce couteau. C'est vraiment un couteau... Alors j'ai des amis qui l'ont acheté. Parce que voilà... Ils ont un peu craqué quand je leur ai parlé du couteau. J'ai fait deux étuis de ce type-là pour eux. C'est un couteau qui... Voilà. Je ne peux que conseiller. Si vous cherchez un couteau pas très cher. Solide. Qui vous suivra partout. Et dont vous n'aurez pas peur d'abuser. En termes de... D'utilisation. Le Terrava Yacaripoco. Je vous le conseille fortement. C'est... C'est vraiment un compagnon... Je dirais... Indestructible. Ils ont fait vraiment tout subir. Les néerlandais de DBK Bushcraft. C'est... Je mettrai le lien de la vidéo en description. Parce que c'est... C'est affolant ce qu'ils font au couteau. Mais bon voilà. C'est un couteau... Qui... Vraiment je... Je suis fan. Je... Vous l'entendez certainement dans ma voix. Mais... J'adore ce couteau. C'est vraiment... Il n'y a pas de... Il faut l'avoir en main. Il faut l'utiliser pour comprendre ce que ça peut... Ce qu'il peut apporter comme... Comme plaisir on va dire à l'utilisation. Je sais c'est un peu bizarre quand on parle de couteau plaisir tout ça. Mais bon. Il y a... Le Terava Yakaripuco. Ça c'est la version... En 140 mm de lame. Il y a la version... En... 110 mm. La poignée est la même. Le prix est le même. C'est... Ils sont allés au plus simple. Chez... Varos Teleca. Le même prix. La même poignée. La même fabrication. La lame est plus petite. C'est tout. Voilà. Donc... Terava Yakaripuco. 14 cm. Moi j'ai... Donc... Pareil. J'ai fait... Passant ceinture avec une sangle additionnelle pour le porter... Pour le porter en port bas. Parce que... Avoir... Avoir le... Le manche qui rentre dans les côtes. Quand vous le portez en port haut. C'est... C'est moins pratique. Et puis... Voilà. Quand vous êtes en forêt. Avec le... Ça c'est pour l'accrocher à la cuisse. Pour pas qu'il se balade. C'est plus pratique. Voilà. Voilà mes... Quatre couteaux fixes. Je parle pas de mes couteaux de cuisine. C'est des couteaux fixes aussi. Mais que je n'utilise pas. A l'extérieur. Mes quatre... Mes cinq couteaux fixes. Ceux-là. Je les utilise. Je les prends en EDC. Parce que... Il rentre très facilement dans une pochette. Surtout celui-ci. Celui-là un peu moins. Mais il rentre aussi. Un tour du cou. Le fixe de base. Le Mora. Qui vraiment... C'est... C'est... Voilà. Si vous cherchez un couteau... Pas cher du tout. Et... Que vous pourrez utiliser occasionnellement. Sans avoir peur de... De le casser. Ou de l'abîmer. Le Mora. Si vous voulez quelque chose de plus solide. De... Virtuellement indestructible. Que vous pourrez utiliser. Mais... Pour tout et n'importe quoi. Le Tera Bayacaripuco. Le Tera Bayacaripuco. Je mettrai les liens en description. Bien sûr. Pour tous ces couteaux-là. Je crois que le Carson n'est plus produit. C'est... Voilà. Je vous remercie. D'avoir regardé la vidéo. Encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo. Ben... Un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Ici. Ça compte beaucoup pour moi. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. À commenter la vidéo. Je réponds toujours aux commentaires. Et... Ça me fait plaisir de communiquer avec mes spectateurs. Mes abonnés. Parce que... Voilà. C'est... C'est une des raisons de la chaîne. C'est partager. Échanger. Donner son avis. C'est très important. Je vous remercie. D'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas... A venir me revoir. Je vous dis à très bientôt. Sur du cuir et des lames. Au revoir.